... Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 20 heures de la culture, nous recevons ce soir Victor Vincent, mentaliste, magicien de la pensée. Vous reprendre à l'automne votre tournée avec le spectacle Liens Invisibles et puis je mentionne aussi ce soir votre carnet du mentaliste paru chez Larousse, David. Mais c'est le plus incroyable peut-être, c'est le plus magique, c'est que c'est la première fois que je rencontre un illusionniste, un mentaliste, un magicien, on fera le distinguo après, mais qu'il délivre des trucs dans un livre, il sort ses carnets et à chaque chapitre, à chaque page, il y a l'effet que ça va produire et puis il y a l'explication. Alors la première question, c'est en principe la corporation des magiciens, ils ne donnent pas leurs trucs, vous vous donnez des trucs. Ils doivent être dingues vos confrères ? Oui, non, non, ils ne sont pas dingues, mais la transmission c'est très important. Moi j'avais un mentor qui m'a tout appris, je l'ai perdu il n'y a pas longtemps, je suis un jeune papa, donc l'idée de la transmission et de donner aux autres, c'est quelque chose d'important, et l'idée de faire un livre que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé le mentalisme, pour les donner à d'autres, pour susciter des vocations, pour moi c'est important, et puis plus il y aura de gens qui seront intéressés par ça, et plus il y aura de gens pour aller dans les salles et pour aller voir les illusionnistes, que ce soit moi ou d'autres, donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors il a tout dit, il nous fera un tour tout à l'heure, mais jeune papa, transmission, magie, on regarde un extrait, après on parlera de transmission. D'accord. C'est juste ici, là, là et là, maintenant vous me regardez, moi s'il vous plaît, est-ce que vous savez précisément combien de jetons il y a sur la table ? Non. Non. En fait si, si vous le savez, c'est juste que vous ne savez pas que vous le savez, mais si vous me faites confiance, si vous vous faites confiance, nous allons réussir à faire ressortir ce résultat de votre espoir. Je vous le dis, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais pourtant nous sommes connectés, comme vous êtes d'ailleurs connectés avec chaque personne ici, parce que je suis intimement convaincu que nous sommes tous reliés par des liens invisibles qui j'espère deviendront visibles, parce que chaque morceau est relié à nous autres pour former un grand tour. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54. Alors ce qui est formidable, c'est que souvent dans les spectacles de magie que j'ai vus, il y a toute une quincaillerie, il y a des assistants dans tous les sens, il y a du matos, etc. Là c'est super épuré, tout est dans la tête, et justement dans la tête du mentaliste. Ça veut dire que votre technique et les trucs que vous révélez là-dedans, c'est beaucoup de mémorisation, une bonne connaissance des maths. Quel est votre boîte à outils s'il n'y a pas le lapin et le chapeau ? Oui, alors c'est vrai qu'un magicien, il va jouer avec des choses concrètes, couper une femme en deux, faire apparaître un lapin. Moi j'adore ça, j'aime beaucoup regarder la magie. Et le mentaliste, il va faire autre chose, c'est qu'il va jouer avec l'impalpable, il va plus jouer avec les pensées, et donc du coup forcément il n'y a pas besoin de matériel. Effectivement dans ce spectacle-là, l'idée c'est d'arriver les manches relevées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien, on voit tout, tout est à vue, parce que la vraie magie n'a rien à cacher. Et l'idée c'est que le mentalisme, ça ressemble quand même à de la vraie magie. Et tout se passe dans la tête ? Pardonnez-moi, tout se passe dans la tête ? Oui, parce qu'on joue avec les gens, alors évidemment mes outils c'est quoi ? C'est de la mémotechnie évidemment, c'est du calcul, c'est des statistiques, après il y a des trucs aussi comme d'illusionnistes, parce qu'un mentaliste c'est un illusionniste. C'est du détournement d'attention aussi, parce qu'on dit tout se passe dans la tête du mentaliste, mais ça se passe aussi dans la tête de la dame qu'on a vu, du monsieur qui monte sur scène. Dans nos têtes vous avez besoin de nous pour faire... Oui, le mentalisme en fait c'est la magie qui fait que l'on s'intéresse aux autres, c'est qu'on écoute ce que les autres ont à nous dire, même lorsqu'ils ne le parlent pas. Donc ça c'est une belle façon de se lier, et c'est d'ailleurs un peu le thème du spectacle. Et puis le thème du mentalisme en général, moi c'est comme ça que je le conçois, c'est comme ça que j'aime le présenter. On fait des travaux pratiques ? Oui, vous voulez qu'on fasse quelque chose ? Vous voyez j'ai posé une enveloppe juste là, et vous vous dites, ça c'est intriguant. Alors Yves, est-ce que je peux... Je la fais glisser ? Allez-y. Hop, vous l'attrapez, super, parfait. Et j'aimerais tester quelque chose avec vous. Vous allez... On va voir si vous feriez des bons mentalistes. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais écrire quelque chose ici. Je ne vous dis pas ce que j'écris, je le cache, je le mets vraiment contre moi, comme ça même une caméra ne peut pas voir. J'ai écrit un nombre, un nombre de deux chiffres. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai écrit. Mais instinctivement comme ça. Alice, vous diriez ? Onze. Onze, et vous ? Moi je pense que c'est douze, c'est incroyable. Moi aussi. Onze et douze ? Oui. Écoutez, vous n'allez pas le croire, parce qu'en fait j'ai écrit un nombre. Je vous montre. J'ai écrit un seul chiffre en fait, je vous ai un petit peu monté. Le nombre ? Neuf. 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 Bon, donc personne n'a deviné le bon nombre. Donc on est mauvais. Non, ce n'est pas que vous êtes mauvais, mais vous étiez à deux unités près vous. À deux unités près. Donc c'est vous qui avez la meilleure intuition. Est-ce que vous pouvez ouvrir l'enveloppe que je vous ai donnée ? Il y a un petit mot, juste comme ça. Vous pouvez le lire à haute voix ? Personne ne devinera le nombre, mais Alice sera la plus proche. À deux unités près. Victor, le 10-1-18 à 19h38. C'est amusant de voir à quel point on peut être influençable comme ça et puis de se dire que voilà, quelque chose que l'on pense là, maintenant, finalement se vérifie. Alors que tout cela a été écrit en loge. Vous n'étiez pas très loin de moi d'ailleurs, mais vous n'avez pas vu ce que j'avais écrit. Vous avez lu dans mes pensées. Je ne vais pas tout vous dire, mais l'idée, vous voyez, c'est que ça crée un effet de surprise comme ça. Et dans le livre, par exemple, c'est ce que j'ai voulu. C'est de transmettre des expériences qui puissent créer des effets de surprise chez vos amis, vos proches, vos collègues, votre patron, vos amis, votre famille, pour dire de jouer avec eux, avec des choses qui s'apprennent très facilement, des choses qu'on peut faire immédiatement. Je sais que vous l'avez lu et que vous m'avez parlé tout à l'heure en commun. Oui, il y a un truc qui est bluffant et qu'on peut vraiment faire à la maison. Alors, je ne vais pas le faire ici, mais je ne veux pas le révéler parce qu'il faut le découvrir dans le bouquin. Vous avez parlé de transmission, vous aviez dit que vous étiez un jeune papa. En ce moment, on introduit en expérimentation les neurosciences à l'école. C'est-à-dire, les neurosciences, ce n'est pas des appareils, des scanners pour le cerveau. C'est juste travailler le cerveau en jouant, en créant des environnements ludiques pour apprendre. Et plus je lis votre bouquin, plus je trouve que la magie, ou en tout cas le mentalisme expliqué, avec les chiffres, la mémoire, c'est peut-être un bon moyen de faire de la pédagogie ? Oui. Alors, c'est vrai que chaque siècle, en fait, a essayé de faire ça par l'apprentissage ludique, essayer d'apprendre quelque chose. Il y a la méthode Montessori, par exemple, qui est très connue, ou par le jeu, on apprend des choses. Effectivement, c'est un livre qui est ludique, qui est vraiment fait pour s'amuser et découvrir les préceptes et les techniques du mentalisme. Mais ça permet aussi d'apprendre certaines choses. C'est-à-dire que d'une façon détournée, on apprend des choses en mathématiques. Et lorsque je parle de mathématiques, j'utilise toujours les bons mots, vraiment le bon vocabulaire pour qu'après, dans les études, ou si on retrouve ça comme ça quelque part, on puisse se familiariser en disant « Ah oui, ça, je connais parce que j'ai déjà appris ça en m'amusant par ailleurs ». Donc effectivement, on apprend plein de choses, pas que du mentalisme, mais bon. Vous avez un autre outil, c'est votre mémoire. Alors la mémoire, c'est quelque chose qui se travaille. J'en parle un peu dans ce livre, pas trop, mais c'est quelque chose qui se travaille. Et effectivement, c'est une arme redoutable à l'heure où tout est connecté, où on se dit « On a tout dans notre smartphone, plus besoin de tout retenir ». Eh bien, lorsqu'on a quelques petites techniques comme ça de mémoire prodigieuses, c'est ce qu'on appelle ça, on appelle ça comme ça dans le domaine du mentalisme, on peut passer pour un véritable ordinateur humain. Comment on la travaille ? Juste un petit exercice comme ça pour qu'on puisse travailler notre mémotechnie ? Rapidement comme ça, la mémotechnie, c'est le fait d'associer une information qu'on a envie de retenir à une information que l'on connaît déjà et de l'associer d'une manière un peu segrenue. Par exemple, je ne sais pas, quel est votre code PIN de votre téléphone, par exemple ? Dites-moi. Pardon ? Votre code PIN de téléphone. Je ne vous demande pas le code secret de votre carte bancaire. 1, 2, 3, 4. Par exemple, ça y est, dites-le-moi. 5, 5, 7, 0. 5, 5, 7, 0. Bon, 55, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, mais il se trouve que c'est la date de naissance de ma mère. Donc 55 et puis 70, je vais penser à une fleur des années 70, par exemple. Et puis, voilà, je pense à ma mère avec une fleur dans les cheveux. Et maintenant, lorsque je vais vous voir, si vous me demandez, « Hé, Victor, tu te souviens de mon code PIN ? » Oui. Je vais dire, « Ah oui, je vois ma mère. » Donc, c'est né en 55 avec la fleur, la fleur des années 70. Vous voyez, cette belle fleur comme ça. Maman, une fleur. Et donc, 55, 70. Et ça y est, donc on associe quelque chose que l'on connaît à quelque chose qu'on cherche à retenir. Ça, c'est le principe de la mémotechnique. Dans votre petite enveloppe, je viens de noter le prénom du réalisateur de l'émission. Vous pouvez me le trouver ou pas ? Bon, écoutez, si j'avais lu la liste plus attentivement, j'aurais pu vous le trouver comme ça d'un seul coup. Est-ce que vos astuces vous servent de la vie de tous les jours ? Ça vous est arrivé de vous sortir d'une situation de la vie quotidienne ? Je ne sais pas, un contrôle de police, j'en sais rien. Paf ! Alors oui, il y a une technique qui marche très bien. C'est une technique, pas forcément de mentaliste, mais vous obtenez tout ce que vous voulez avec. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avec la police. C'est la gentillesse. Ne pas essayer... J'avais grillé un feu rouge. Bon. Et je ne l'avais pas vu. On me dit, je n'ai pas essayé de dire, ah, mais je n'ai pas vu, etc. Je dis, ah, écoutez, oui, pardon, je n'ai pas vu. C'est complètement ma faute. Je n'ai absolument rien vu. J'étais d'une très grande gentillesse, etc. Et ce qui fait que c'est passé. Alors peut-être parce que la personnalité de bonne humeur aussi, mais en général, si vous êtes gentil et agréable avec les gens, ils vous le rendent bien et vous obtenez tout ce que vous voulez. Et l'empathie, c'est la qualité des magiciens. La grande qualité des magiciens. Merci beaucoup, Victor Vincent. C'est moi qui vous remercie. Et puis vous restez avec nous puisque nous soyons maintenant une grande spécialiste internationale des prédictions météo en la personne de Camille. C'est moi qui vous remercie.